Générique Bonjour Joël Maurice. Bonjour messieurs. Vous êtes le délégué général du salon du livre de Chaumont, 12ème édition. Avant d'entrer dans la thématique de cette année, comment est né ce salon-là ? Un petit bref historique on va dire. Ce salon est né d'une résidence d'écrivain, Hubert Haddad, qui est en résidence d'écrivain à Chaumont. Dans le cadre de sa résidence, on lui a commandé une oeuvre un peu emblématique littéraire. Plutôt qu'écrire un livre, il a décidé de créer ce salon du livre de Chaumont. Voilà comment il est né. 12 ans plus tard, vous faites toujours ce salon avec des thématiques toujours autour de l'art, si j'ai bien compris. Cette année, c'est musique et littérature. Comment est venue cette idée, cette thématique ? Cette thématique de littérature et musique est venue du principe général qui était d'associer l'art dans toute sa dimension et la littérature. La première année, c'était les arts plastiques et la littérature, puis le cinéma et la littérature, le théâtre et la littérature. On décline comme ça à l'infini des possibilités artistiques. C'est pourquoi nous avons choisi cette année musique et littérature. Au bout de 12 ans, oui, c'est un sujet pratiquement inépuisable. Alors comment dans le concret, ça se passe ? Il y a des tables rondes, des animations. J'ai vu pratiquement un millier de bouquins uniquement autour de la littérature et de la musique. Voilà, tout à fait. En fait, le salon s'organise autour de ce que j'appelle la colonne vertébrale, qui est des 12 rencontres d'auteurs. Des auteurs qui sont à la fois artistes, en l'occurrence musiciens, ou qui ont travaillé dans l'environnement de la musique et la littérature. Et également des musiciens qui écrivent aussi. Donc ce va-et-vient entre la littérature se fait par la double casquette, je dirais, des auteurs. Et c'est cette dimension un peu de va-et-vient entre la littérature et la musique qui est mise en valeur à travers les thèmes des conférences que nous proposons. À titre d'exemple ? À titre d'exemple, par exemple, « Êtes-vous rock ou roman ? » Voilà, c'est un exemple de thème qui va être débattu. « Êtes-vous rock ou classique ? » Non, plutôt « rock ou roman ? » « Rock ou roman, d'accord. » Voilà, justement, c'est un petit peu ce clin d'œil. Ça permettra vraisemblablement de dire à l'auteur que peut-être que son écriture est très vive, très dynamique, très rythmée, etc. Voilà, parce qu'il y a aussi évidemment le langage, un langage qu'on peut retrouver, ce même langage qu'on peut retrouver chez un écrivain, à la fois dans sa pratique musicale, quand il est musicien, et à la fois dans son travail d'écriture. Alors ça, c'est le côté écriture, côté littéraire, et puis il y a le côté musique aussi. On s'est mis justement exprès ici devant la scène, il y a un groupe qui est en train de s'installer. Donc il y a des concerts pratiquement pendant toute la durée du festival. Voilà, pendant toute la durée du festival, il y a des concerts. Alors ce qu'on a souhaité faire dans un premier temps, c'est qu'il y ait un fil conducteur. Et ce fil conducteur, ce sont des intermèdes musicaux qui sont proposés par trois musiciens du conservatoire de Chaumont. Et ces intermèdes musicaux, en fait, sont des interprétations de morceaux que les auteurs ont choisis eux-mêmes. Ce qui fait que les auteurs sont en quelque sorte les programmateurs de l'ensemble de ces intermèdes musicaux qui, au bout de deux jours, je pense, dressera un petit panorama un peu synthétique de la musique. Tout style aussi, puisqu'on a Hélène Labarrière, célèbre contrebassiste de jazz, qui est également programmée ici. Et puis un groupe de jazz, groupe de rock, enfin, il y a vraiment tous les styles. Voilà, tout à fait. À côté de ces intermèdes musicaux, on va dire, qui servent de fil rouge, il y a effectivement des concerts proprement dits. Bon, hier soir, il y a eu Jean-Michel Espitalier et Olivier Mélano. Cet après-midi, nous aurons donc le duo Violaine Schwarz et Hélène Labarrière contrebassiste. Violaine Schwarz étant chanteuse et écrivain. Et puis ce soir, également, au Nouveau Relax, le groupe The Yen, qui a proposé un BD concert. Et puis demain, un groupe qui se forme aussi pour l'occasion, qui s'appelle Au pied de la lettre. Voilà, c'est un nom qui a été trouvé comme ça pour le concert et qui... Pas mal. Voilà, c'était un peu facile, mais bon. Ah non, très bien vu. Ça permet d'en retenir. En tout cas, écoutez, bon festival. Et puis on vous souhaite qu'on retrouve le même festival avec toujours les mêmes nombres d'idées dans 20 ans. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup de vous intéresser à nous. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.